Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on est de retour sur Trend Simworld 4. Aujourd'hui on est sur la Midland Mainline, alors c'est pas une nouvelle ligne, elle est sortie l'an dernier, mais en fait c'est pour vous faire découvrir le nouveau petit DLC, donc le Cargoline Volume 2. Ce sont des nouveaux wagons tout simplement, des wagons à trémie, et des wagons de ce qu'on doit appeler granulats, donc ces wagons qu'on voit là-bas. En français ce sont des granulats, en gros c'est de la roche désagrégée, donc le nom anglais, le terme qu'on peut rencontrer parfois en français, d'agrégat, peut porter à confusion. En gros c'est du transport de gravier, notamment gravier sable peut-être, donc roche concassée ou non, ou roche déjà désagrégée on va dire à l'état naturel. Bon là on est sur le triage de Montsorel, qui est un petit peu le triage de la ligne, alors c'est pas un très gros triage, mais voilà on est sur le triage de la ligne. C'est un triage, donc là vers la bas c'est plus ou moins le sud de la ligne, et donc le triage normalement il reçoit des wagons vides, ou éventuellement chargés, mais je pense que la plupart du temps ils sont vides. On reçoit des wagons vides du sud, ils sont stockés, là il y a un petit faisceau de réception, et ensuite ils sont chargés par ce petit dispositif, là on en a deux, avec un convoyeur ici qui va récupérer la marchandise, et une fois qu'ils sont chargés, ils sont réexpédiés vers le nord. Alors on va peut-être regarder rapidement sur la carte où on se trouve. Nous sommes là, donc c'est que j'expliquais, il y a un petit faisceau de réception là. Alors on peut expédier des wagons vers le sud également, potentiellement, mais le triage semble pas être étudié comme ça. Donc petit faisceau de réception ici, là nous on est au niveau du chargement, et là on a un petit faisceau de plus ou moins d'attente au départ, et on expédie vers le nord, donc soit vers le nord-ouest avec Derby ici, ou le nord-est avec Nottingham, et puis on a le sud avec Leicester, qui est ici, j'espère que je le prononce correctement. Voilà un petit peu pour le décor. Écoutez, on va descendre parce que du coup, nous on veut rejoindre notre locomotive, et puis on a, bon on a les petits préfabriqués là qui sont accessibles, enfin celui-là est accessible. Alors bon c'est pas, c'est pas une nouveauté, enfin, en fait c'est assez rare, mais bon j'ai déjà eu des scénarios où vous pouvez y accéder, d'ailleurs on spawn dedans quand on commence le scénario. Bon il y a une petite espèce de boitelette là, pour les corbeilles, pour les factures là, et on a l'info du jour, une coupure de presse, il y aurait des ovnis à Glasgow, point d'interrogation, on pose la question, mais point d'exclamation aussi, parce que, parce que lisez nos articles. Voilà, ça c'est le truc à retenir, on va reformer la porte quand même, et on va aller sur la machine. Donc les wagons ce sont ceux-là, parce qu'on est censé présenter un nouveau DLC de wagons, puis je ne les montre pas. On va les voir de plus près tout à l'heure, je me mettrai en caméra libre, pour qu'on puisse les voir. Donc nous on va récupérer une rame chargée, donc malheureusement on ne fera pas de chargement, on peut le faire, on peut réellement charger les wagons, ce n'est pas quelque chose de nouveau sur Transimworld, charger les wagons par exemple de gravier ou autre, c'est quelque chose qui est présent depuis quand même pas mal de temps, mais c'est vrai que ces derniers temps, au niveau du fret, on a beaucoup de portes-conteners, de wagons couverts, ou de citernes, d'ailleurs le cargo, j'ai oublié le volume 1 là, c'était des citernes, donc les citernes c'est sympa, mais on n'a pas le chargement, on peut faire le plein de carburant, une log diesel, mais on ne peut pas malheureusement remplir des citernes, c'est un peu dommage. Malheureusement on ne fera pas le chargement, parce que la rame est déjà chargée, et en fait il n'y a pas beaucoup de scénarios, du moins sur la ligne de Midlands que je voulais utiliser, il n'y a pas beaucoup de scénarios, où on peut charger des wagons, il y en a un, mais on ne fait que du triage, on ne bouge pas du triage, on est sur le triage, et on prend une rame vide, on va la charger, on va la remettre sur la voie d'à côté, on en reprend une autre, on la charge, etc. Donc une fois que vous l'avez fait une fois ou deux, ça ne devient plus très intéressant. Alors on va ouvrir la fenêtre là, voilà, je vais allumer, je m'asseoir, ce sera plus simple. Alors, on va mettre la clé d'inverseur, autotest de l'AWS, c'est bon. J'ai mis le mini HUD, on va se mettre les feux rouges, les lights, et on se met sur service de jour, donc les feux pour la ligne. On a aussi le mode pour le triage, je vais le mettre là pour vous le montrer. Alors ça, c'est sur toutes les lacs, normalement. Pour le triage, ça allume uniquement les marqueurs, comme vous pouvez le voir, et en mode service de jour, c'est comme ça, ça allume les deux marqueurs, et le fanal à droite. Hop, en service de nuit, c'est le fanal à gauche, qui a priori est peut-être plus puissant, d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que c'est un projecteur, ça, je ne sais pas. Donc moi, j'ai mis les feux rouges également. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va peut-être mettre le frein de stationnement à faire un essai de frein, rapidement, pour le RP. Hop, on les alimente. Voilà, tout est en position de desserrage. Alors après, on a ici un système pour entrer la longueur du train, ça fonctionne, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais montré. À côté, on a le TPWS, et à droite, on a un petit ordinateur qui permet de faire un certain nombre de choses. Là, il nous dit que le frein de parc est appliqué. Alors, testons le frein direct, par exemple. Hop, c'est bon. Donc, le frein direct, il est contre la vitre, il est là, normalement. Non, pardon, ça, c'était le sifflet, je crois. Il est là, voilà, non, c'était bon en fait. Et le frein de train est là, là, le sifflet, là, le cylindre d'alerte lumineux, l'acquittement de la WS, le sablage, la commande de vitesse lente, donc c'est une vitesse imposée, mais pour la manœuvre, et le bouton pour la longueur du train. Ici, on a, alors je crois que c'est le réservoir principal, mais vu que c'est en PSI, je ne sais pas, j'ai du mal avec ces indicateurs-là. En haut, on a les indicateurs goods ou passengers, donc passagers ou fret, dans TS classique, ce sont des boutons, mais en réalité, non, et c'est via l'ordinateur qu'on contrôle ça. Je pensais que ce n'était pas dispo au début sur TSW, mais si, si. Ici, vous avez les cylindres de frein pour les deux bogies, un indicateur de débit d'air que moi, je n'utilise pas, la conduite générale ici, donc on est à 5 bar, on est à alimenter, on est juste, là, on a testé le frein direct, donc là, le frein direct, je le desserre, je le fais au clavier, on voit la pression en cylindres de frein chuter, on va revenir à zéro, et là, on va mettre à 4 bar la conduite générale, et on voit les cylindres de frein remonter. Ensuite, si on continue, on a l'indicateur de vitesse, naturellement, MySparer, l'indicateur pour le tournesol pour la WS, les boutons d'arrêt, lancement du diesel, puis après, le frein de parc, on, l'indication du frein de parc, le frein de parc off, et la surcharge, l'inverseur est là, et puis la traction se trouve sur la droite ici. Ok, on est bon, donc là, on est immobilisé, je vais enlever notre frein de parc, voilà, normalement, là-haut, ils devraient me le reprendre, voilà, c'est bon, et puis, normalement, break timing, on va regarder, mais normalement, on est bien sur goods, pour le régime de marchandises, le régime du frein, continue, régime de marchandises, voilà, on va voir les infos de la log, si on veut, qui est noté, DB Shanker, DBS, bon, je ne sais pas s'il y a une erreur de numérotation, mais, DB Shanker, c'est la livrée rouge, normalement, mais bon, de toute façon, ils ont tout racheté, donc maintenant, ça ne pose plus de problème, WS, de toute façon, CDB cargo, maintenant, ok, j'ai mis l'inverseur en avant, on doit donner un petit coup d'avertisseur, pas de soucis, et on peut y aller, donc, on va aller, atteler la rame, donc là, on y va doucement, on est haut le pied, la log seule, et le triage est en descente, donc, je vais faire attention à ne pas me faire avoir, ne pas prendre trop de vitesse, on est très légèrement en descente, comme vous pouvez le voir, sur le HUD là-haut, là, je pense qu'à 48 miles par heure, ça ira bien, on est limité à 15 miles par heure, je pourrais peut-être rouler un tout petit peu plus vite, mais, voilà, on voudrait, ah, qu'est-ce qu'il veut, ah non, il n'avait pas pris en compte, mon avertisseur sonore là, ah, bon, pas grave, je n'avais pas, je n'avais pas dû assez insister, mais bon, il n'y a rien, ouais, on va rester au cran 0, on va rester sur l'air, que sinon, on a vite fait dépassé la vitesse limite, 15 miles par heure, dans, quasiment dans tout le triage, sauf pour la partie chargement, les endroits où on charge, c'est 5 miles, non, c'est même plus long, on va refermer le, on va mettre les essuies glaces, puis on va refermer la vitre, voilà, on se prend la pluie, voilà, s'il peut être trop pleuvoir dans la locomotive, moi, ça m'arrangerait, et donc du coup, oui, je ne sais plus, on m'avait conseillé dans les commentaires, de tester le HUD minimal, alors, je teste, et c'est vrai, qu'en vrai, ce n'est pas si mal, en tout cas, la façon dont il est présenté aujourd'hui, parce qu'au tout début, c'était fait différemment, hop là, ok, on se met en marche arrière, on commence à tractionner légèrement, parce qu'on est en descente, voilà, on va se calmer, on peut se mettre à 5, ah oui, parce qu'on a, ok, j'ai compris, voilà, on va y aller tranquillement, là, c'est bien mieux, on va quand même se faire une petite vue externe, et j'y arrive, avec cette vue là, non, je ne veux pas regarder là, je vais regarder derrière, ah mince, ça remonte un peu, il faut remettre un peu de traction, sinon on va se retrouver à l'arrêt, ok, on a les rouges pour l'instant à l'arrière, ah mais en vrai, ah oui, je n'avais pas fait attention, en fait, ça ne me servait à rien de mettre les rouges, parce que j'ai une lanterne, plus de lanterne de queue, alors elle disparaîtra, une fois qu'on aura à clé, oh ça, c'est un accostage un peu vif, ça, ça, je ne vais regarder pas ce que je faisais, une fois qu'on aura à clé, la lanterne, elle se mettra sur le dernier véhicule, ok, ok, c'est bon normalement, par contre, ça flotte bien, alors, on s'apprête à quitter la cabine, donc déjà, inverseur au neutre, normalement c'est bon, et le front part, quand on va mettre les essuie-glaces, à fond, voilà, le front part sur Rhone, voilà, puisqu'on s'apprête à quitter la cabine, je vais éteindre les feux rouges, parce que je risque d'oublier, on va allumer les instruments, ça servira pour tout à l'heure, ok, là on est mobilisé, conduite générale à 4 bars, et de toute façon, j'ai mis le front part, donc ça ira bien, hop, hop, bon, on va atteler, et comme ça, je pourrais vous montrer les wagons après, peut-être que je m'accroupisse, pour, valiser l'attelage, non, voilà, et on vérifie évidemment, qu'on n'a pas de signalisation d'arrière, sur l'arrière de la loc, donc c'est bon là, parfait, et en attendant qu'ils nous tracent l'itinéraire, on va pouvoir montrer un peu les wagons, ça flotte bien, alors, hop, on va refermer là, je vais pouvoir enlever le front part, parce que je pense que je vais l'oublier, de toute façon, on est à 4 bars, à la conduite générale, c'est bon, et là, il nous dit que le front parking est enlevé, c'est bon, on peut se mettre, moi, j'aime bien mettre, les infos, comme ça, on voit la puissance du moteur, les tours moteurs, etc., il est à 200 tours au ralenti, enfin, moteur qui est assez lent, et on va rentrer la longueur du train, alors, la longueur du train, qui est de 288,7 yards, qu'on va arrondir à 289 yards, sauf que lui, il veut une longueur en pied, donc, en le faisant de tête, là, comme ça, ça fait 867 pieds, voilà, bon, c'était l'élémentaire, très facile à faire, évidemment, comme calcul, 867, on appuie sur entrée, c'est bon, et là, il faut que je déverrouille ma caméra, pour que vous voyez le curseur, et là, normalement, je vais appuyer une fois, je crois que c'est une fois pour valider, et après, je reste appuyé dessus, pour le remettre à zéro, voilà, puis ça sera fonctionnel, si on appuie sur le bouton, que vous venez de voir, et bien, ça fera défiler la longueur du train, et ça fera un petit bip, une fois qu'on aura dégagé, par exemple, une pancarte de limite de vitesse, par exemple, on aura peut-être l'occasion, de l'utiliser, je vais quand même vérifier, mes calculs, normalement, c'est bien ça, normalement, je le fais de tête, 288 yards, 289 yards, pour l'avoir en pied, en le moment, c'est très facile à faire de tête, alors attendez, il faut que j'aille sur mon navigateur, mais c'est de tête, alors, je vais vérifier, ce serait dommage d'avoir entré, la mauvaise valeur, ouais, c'est ça, c'était bien 867 pieds, c'est ça, c'est quand même, quand même, c'est simple comme calcul, le pire, c'est que je crois que je ne connais même pas, la conversion yards, pieds, c'est un x2,5, ou un truc comme ça, ok, c'est bon, normalement, on peut y aller, alors, inverser en avant, et puis, avant d'y aller quand même, on va regarder les wagons, alors, le temps s'est couvert, malheureusement, donc, voilà, des wagons trémis, donc, eux, là, ils sont vraiment pleins, on a, combien, on a 1937,5 tonnes, donc, on commence, petit train de fret de 2000 tonnes, en classe 66, c'est sympa, donc, voilà, wagon, wagon, il y a plusieurs variantes, voilà, certains ont le frein à main, qui n'est pas toujours, le frein à main, évidemment, l'utilisable, mais comme depuis longtemps, sur TSW, certains, il n'est pas placé au même endroit, certains ont des magnifiques graffitis, malheureusement, on voit que, voilà, ils ont été tagués, d'autres non, il y a plusieurs configs, normalement, il y a levé le logo VTG, mais, comme pour les citernes, mais, j'ai l'impression que dans ce scénario, il n'y est pas, ou alors, c'est une autre variante, qui est possible aussi, bon, bah écoutez, on va, et puis là, vous avez d'autres wagons à côté de nous, vous avez une rame qui attend d'être chargée, visiblement, ou qui repart à vide, je ne sais pas, bon, bref, on s'en fiche, alors, nous, on peut y aller, le signal est ouvert, à l'avertissement, on réalimente à 5 bars, et puis, on va attendre une petite minute, le temps que l'ensemble des freins soit desserré, puisque une rame de fret, c'est long, on peut dire qu'elle fait un petit 300 mètres de long, un petit peu moins, donc, forcément, le temps que l'air, se parcourt toute la conduite générale, et, permettre de, desserrer l'ensemble des freins, et bien, ça va prendre un petit peu de temps, et de toute façon, comme on est en descente, et bien, vous voyez, là, on commence à rouler, hop, ça va nous aider à décoller le train, là, il y a un truc, c'est que, ouais, c'est bon, non, c'était bon, ok, ah oui, puis, je ne vais pas présenter à droite, donc, on a le manipulateur de traction, qui est, juste là, voilà, et l'inverseur qui est en dessous, la radio aussi, la radio qui n'est pas réellement utilisable, alors, je crois qu'elle est vite fait utilisable, il y a un, il y a un bouton dessus, qui est, qui est cliquable, et en fait, il y a un bouton qui permet, quand on a plusieurs locomotives, et il y a ça aussi, sur les locomotives américaines, parce que je ne suis pas certain, que la classe 66, soit utilisable, en unité multiple, avec un seul conducteur, et donc, en fait, normalement, il y a un bouton qui permet de, bah, en gros, de donner l'ordre à la seconde locomotive, au second conducteur, de nous aider, enfin, en fait, c'est un petit bouton magique, qui les met en UM, mais, c'est comme si on parlait, au conducteur, dans l'autre machine, donc, je crois que c'est dispo, sur cette classe 66, mais, je n'ai jamais l'utilisé, j'ai déjà fait de la double traction, sur TSW, en classe 66, mais je n'ai pas eu besoin, de manipuler, la radio, 10 miles par heure, parfois, j'ai coupé la traction, ça flotte bien, j'ai refermé la fenêtre, oui, j'ai refermé, donc, oh là, des, des midlands, donc, qu'on a, depuis un petit moment, sur TSW, il me semble, qu'elle était sortie, sur TSW 3, elle ne faisait pas trop l'unanimité, lorsqu'elle est sortie, ah bah c'est bon, on peut rouler, à 100 miles par heure, alors, 100 miles par heure, on ne montera pas, je vous rassure, ça c'est, ce sont les limites pour les HST, nous, on a, en fait, si on regarde notre train, le numéro commence par un 6, alors, la locomotive, si on regarde, c'est marqué 75 miles par heure maximum, bon, la machine ne peut pas rouler, à plus de 75 miles par heure, ce qui fait à peu près, 120 km heure, pour vous donner une petite idée, en tout cas, c'est sa vitesse d'homologation en France, donc, on ne doit pas en être très très loin, c'est peut-être un peu plus, un peu moins, mais c'est autour de 120, et, le préfixe 6, là, dans notre numéro de train, apparemment, c'est un, c'est un train, donc, c'est un numéro de catégorie, en fait, et apparemment, ça nous limiterait à 60 miles par heure, donc, environ 100 km heure, 97 km heure, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais, de toute façon, on ne les atteindra pas vraiment, enfin, vous allez voir, ça sera, on ne pourra pas aller beaucoup plus vite, de toute façon, je vais peut-être mettre un peu de sable, éventivement, on a quoi, ça vient de passer à voilier, parfait, on a une séquence avec un double jaune, le signal s'est ouvert juste devant nous, c'est top, donc, on est parti, on va se diriger vers Nottingham, alors, on aura un premier arrêt, un peu avant Nottingham, une arrêt de circulation, je pense, ou quelque chose comme ça, c'est un peu dommage, je n'ai pas pu vous montrer le chargement des wagons, mais comme je le disais, malheureusement, le scénario qui propose ça, on ne fait que du triage, ça n'a pas été très amusant, parce que c'est un scénario qui dure assez longtemps, donc, 40 minutes sur le triage ou plus, c'est un peu, le scénario est bien, mais en vidéo, peut-être pas très agréable, et, je crois que sur d'autres lignes, oui, parce que du coup, je n'ai pas dit ce qu'on avait dans le DLC, alors attendez, on va peut-être couper le sablage, en espérant, oups, alors dans le DLC, vous avez les wagons que je vous ai montré, vous avez également la classe 66, qui est à nouveau vendue avec, bon, normalement, si vous avez des lignes anglaises, normalement, vous avez au moins une classe 66, tellement ils l'ont diffusée de partout, paraît-il qu'ils ont modifié 2-3 trucs, apparemment, au niveau de certaines textures du pupitre, bon, c'est pas flagrant, globalement, c'est une locomotive qui est bien maintenant, le SD, c'est une locomotive qui est plutôt bien maintenant, la classe 66, ils l'ont bien remise à jour l'an dernier, par contre, il y a quand même un petit souci, lorsqu'on a les fenêtres fermées, il y a des petits bugs de son, vous l'avez peut-être vu, quand je me suis tourné, quand j'ai tourné ma caméra, et par exemple, si j'utilise les flèches, pour pouvoir tomber de vue, ben là, on n'a plus de son du moteur, et là non plus, voilà, donc ça, c'est un bug qui est présent, et pourtant, le moteur tourne, vous voyez, on est à 750 tours minutes, donc bon, c'est un petit bug que j'ai déjà remarqué, c'est un peu dommage, d'avoir modifié 2-3 trucs sur la loc, alors, visiblement, ils n'ont pas touché au script, qui explique qu'ils n'aient pas corrigé ça, mais bon, c'est dommage de s'être embêté, à refaire une texture du pipi, dont personne n'avait rien à faire, et de ne pas avoir corrigé ce petit problème de son, bon, c'est comme ça, alors normalement, alors, ouais, la distance du train, il me l'a enlevé, ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, donc ça, la distance du train, normalement, ça doit marcher, voyons voir, j'appuie dessus, alors là, ça ne va servir à rien, ah, bah si, ça va servir, parce que, ok, double jaune clignotant, on va juste couper la traction, bon, je vais vous montrer, mais il ne va pas nous servir là, mais par exemple, si je l'actionne, voilà, là il sonne, et normalement, voilà, vous voyez que, la distance que j'ai rentré, bah il commence à compter, en fait, et on va l'entendre sonner, quand il va arriver à zéro, et ça indiquera, le, bah que le train a dégagé, voilà, là il vient de biper, ça veut dire que, bah la queue du train a dégagé, l'endroit où on appuyait, donc c'est vrai que, pour cette, certaines vitesses limites, alors je n'ai pas pu vous le montrer, sur le 100 miles par heure, parce que je n'ai pas fait attention, mais, quand on avait le panneau 100 miles par heure, on aurait très bien pu, appuyer dessus, et attendre que ça bip, pour dire, bah ok, c'est bon, on a bien dégagé la pancarte, on va juste freiner un petit peu, parce qu'on va avoir, potentiellement, bah on va peut-être pas trop freiner, parce que c'est soit un feu jaune, soit un autre double jaune, donc on va peut-être pas trop casser la vitesse, donc on a quand même, près de 2000 tonnes, donc si on peut éviter de se refaire des mises en vitesse, pour rien, moi ça nous va, ok, ouais, non, non, jaune clignotant, on va ralentir légèrement, bon, visiblement, d'après le track monitor, là, que j'ai en haut à droite, ça n'a pas de nouvelle vitesse limite, pour le moment, je crois que c'est un peu plus loin, on doit réduire à, à 40 miles par heure, puisqu'on va devoir, je peux enlever de voie et tout, mais le prochain signal, il n'est pas fermé pour l'instant, donc je pense qu'on doit, il doit y avoir un train, il y a peut-être un train régional, qui est en gare devant nous, en fait, tout simplement, je pense que c'est ça, du coup, nous on va peut-être passer sur voie déviée, donc voilà, je vous présente ce petit DLC, alors je crois que ça coûte une dizaine d'euros, je n'avais pas montré le cargo line, voilà, je vais retrouver le cargo line volume 1, parce que, c'était juste des citernes, en fait, je trouve plus intéressant le côté, le côté trémy, vu qu'on peut les charger, étant donné qu'on peut les charger, les décharger et autres, on a quoi, un double jaune là ? Oui, double jaune apparemment, avec changement de voie, ah non, ça vient de s'ouvrir, ok, parfait, je n'ai pas vu à combien on était limité, je n'ai pas vu de panneau 25 miles par heure, donc je pense que c'est bon à 35 pour, pour passer sur la, bon, à part sécurité, on va peut-être se mettre à 25 miles par heure, ah non, c'est bon, c'est 40, c'est 40, c'est là, la limite à, à 40 miles par heure, mince, j'aurais pu rester à 40, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on va, on va, s'y remettre gentiment, ah le track monitor, il donne les infos un peu tard, mais c'est pas grave, on était en dessous de la vitesse limite, donc tout va bien, j'étais pas à l'arrêt non plus, donc ça va aussi, donc oui, là on joue un scénario, on est en mode scénario, en mode carrière si vous voulez, les scénarios d'ailleurs sont pas mal, bon, celui-là est assez simple, certains nous font faire des demi-tours, sur des voies de service, d'autres, il y en a un qui nous fait faire uniquement du triage, qu'on a parlé tout à l'heure, au niveau des lignes qui sont compatibles, nous avons donc la Midlands Mainline, sur laquelle on se trouve, la Great Western Railway, enfin, Great Western Express, pardon, qui est le tout premier DLC sorti sur Transim World, oui, Transim World, le tout, Transim World 1, donc Land Paddington, Reading, et vous avez également des scénarios sur la South Eastern High Speed, donc Land Savor Shamashford, mais bien évidemment, vous, vous circulerez entre Hood Junction, et Sitting Burn, ou Dart Ford et Favre Sham, ce genre de choses, vous n'irez pas sur la LGV, bien entendu, quoique, on peut faire de la classe 66, il y a des scénarios, ah, petit patinage, on va enlever un cran, et on va sabler, donc oui, il y a un autre DLC, avec la classe 66, qui permet de nettoyer les voies, de toute façon, moi, tout ce qui est classe 66, j'ai quasiment tout acheté dans le jeu, vu que j'aime bien cette lock, je pense en lock anglaise, dans les modernes, on est relativement modernes, je pense que c'est ma favorite, et, donc, j'avais aussi acheté, alors, ce n'était pas sur Transim World 4, c'était sur le 3, j'avais acheté le train nettoyeur, en fait, qui permet de nettoyer les voies, vous avez une classe 66 devant, une derrière, et des wagons réservoirs, et puis un wagon jet d'eau, sous pression, avec des brosses aussi, qui permettent de nettoyer les voies, et il y avait un scénario, notamment sur, Star Feaster Night Speed, qui nous faisait aller sur la LGV, alors, avec une classe 66, sans signalisation, c'est un peu spécial, mais bon, je pense que c'est une petite création, c'est une petite liberté que les développeurs ont pris, et donc, je le disais, voilà, il y a des scénarios sur la ligne des Newlands, la Star Feaster Night Speed, et la Great Western Express, et ensuite, au niveau des horaires, vraiment, des services, des horaires, avec notamment le mode libre, vraiment en mode horaire, le mode 24 heures, cette fois-ci, vous aurez quelques, alors, vous aurez des services, vous aurez évidemment des services, sur les lignes que j'ai citées, où il y a des scénarios, évidemment, mais vous en aurez aussi, sur la London Overground, donc la ligne de banlieue, qu'on a testé il y a quelque temps, ça permet, voilà, vu qu'il y a un triage dessus, il y a un triage de Ripple Lines, ça permet de varier un peu, les chargements, enfin, les compositions fret, et il me semble, qu'il y a aussi des services, sur l'ISCOS Mainline, mais ça t'a vérifié, j'ai un petit doute, et puis, c'est une composition, que vous retrouverez également, bien entendu, que vous pourrez exploiter, en mode libre, ou en mode horaire, vous pourrez ajouter un train, n'importe où, et dans les classes 66, bien entendu, vous retrouverez les compositions, wagons chargés, wagons vides, là nous on a 16 wagons, et je crois que c'est le maximum, qu'on peut avoir, je crois qu'après on est trop long, mais ouais, ça doit, ça doit être le maximum, ah on peut peut-être avoir 19 ou 20, je ne sais plus, alors est-ce que j'ai enlevé, j'avais le sablage d'actionner, est-ce que, non, il était bon, il était enlevé, ok, alors évidemment, la mise en vitesse, elle est assez, un petit peu longue, on va faire une vue extérieure d'ailleurs, alors ce sont des wagons, sont assez sympas, alors le roulement sur l'oral sud est assez discret, mais j'ai oublié de vous montrer, le roulement sur les aiguillages, qui sont assez sympas, on verra ça tout à l'heure, dès que l'occasion va se présenter, on va essayer de monter à 60 miles par heure, ça ne va pas être évident, avec ce tonnage là, et un rail complètement humide, pour l'instant, il n'y a pas d'amorce de patinage, du moins la lock, ce n'est pas mise en protection, enfin elle l'a fait tout à l'heure, mais pour le moment ça va, non, moi je conduis tout compte-tours sur cette machine, donc le manipulateur, il a des crans, alors pas la lock, mais le manipulateur, il a plusieurs positions, de 0 à 8, et en fait moi je regarde le compte-tours, en gros, autour de 700 tours minutes, c'est bien, voilà on doit être un peu au-dessus, on doit être à 800 là, d'ailleurs on peut le voir précisément là, ouais c'est ça, 810, 820, donc là on est peut-être un peu haut, on est au cran 7, donc on est quasiment à fond, on peut voir la puissance aussi, qui est délivrée, et je conduis tout au compte-tours, alors là j'y vais un peu fort, moi en général, j'essaye de ne pas trop dépasser 700 tours minutes, 700 tours minutes c'est bien, et ensuite plus vous allez rouler vite, plus le moteur normalement devrait tourner un peu moins vite, puisqu'il a besoin de fournir moins de courant, quand on roule vite, l'alternateur tire moins dessus, pour être un peu plus précis, et le compte-tours, donc je me maintiens autour de 700, entre 700 et 800 tours minutes on va dire, et je regarde si jamais le régime tombe d'un seul coup, comme on a vu tout à l'heure, et bien c'est qu'on a une amorce de patinage, là on va pouvoir couper la traction, on va peut-être pouvoir couper nos essuie-glaces, apparemment il ne plouit plus, donc ça c'est plutôt chouette, donc là on va gentiment remettre à zéro, et est-ce qu'on peut couper nos essuie-glaces ? Ah il pleut peut-être encore un peu ? Non ça a l'air d'aller, je vais ouvrir la fenêtre, c'est fait, comme ça on entendra un petit peu mieux le moteur, Donc au niveau du HUD minimal, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, alors au tout début c'était pas comme ça, lorsqu'ils l'ont présenté, il n'y avait pas du tout de compteur de vitesse, alors c'était un parti pris que je peux comprendre, ils disaient oui on veut que les gens regardent dans la locomotive, chose que je peux comprendre, mais parfois quand on est en plein soleil, les compteurs on les voit mal, ou alors si on est en vue extérieure, ben c'est quand même sympa de pouvoir avoir la vitesse limite sur le HUD, bon tout à l'heure ça n'a pas suffi, mais bon ça on va pas en parler, donc bon finalement les joueurs ont demandé, ils l'ont remis, enfin ils l'ont ajouté, donc c'est plutôt bien, et pareil pour les distances, au début il n'y avait pas les distances sur le HUD minimal, il y avait juste cette petite colonne qui se vide là, cette espèce de, même pas comment on peut l'appeler, de sablier, enfin c'est pas un sablier, mais vous voyez ce que je veux dire, et qui est pas très précis, vous voyez que là il est quasiment vide, et il reste 200 yards, donc en gros 250 mètres, là par contre il faut qu'on se pète à 40 miles par heure, et finalement ils ont ajouté quand même, ils ont mis la distance, la distance par rapport au prochain point de passage, par rapport à la prochaine tâche, finalement ça a été ajouté, donc bon, je sais qu'ils avaient dit, on ne veut plus que les gens conduisent avec les chiffres, mais le problème c'est, soit on connait très bien la ligne, et effectivement on peut même se passer de la HUD, il se remet à pleuvoir, on va refermer la vitre, sinon on va finir trempé, et donc effectivement le fait de ne pas avoir les distances, est plus réaliste, et force les gens un petit peu à mieux connaître la ligne, et le problème c'est, soit vous connaissez la ligne par cœur, soit vous galérez un peu, après encore une fois, on peut tout à fait faire ça, et plus avoir de la HUD, évidemment, c'est tout à fait possible, ah oui c'est 25 miles par heure moi, je vous parle, je vous parle, c'est 25 miles par heure là-bas, voilà, ah oui, alors une classe 66, au coureur d'Eurocargoraille en Angleterre, non mais, elles ont été rapatriées, c'est pour ça, ah ils ont été rapatriées, oui d'accord, c'est des classes 77, qui à la base ne sont pas conçues pour l'Angleterre, mais pour le continent européen, mais non non, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu, c'est les risques des reskins autorisés en tant que train IA, du coup c'est rigolo, alors pour tout vous dire, j'avais déjà enregistré ce scénario, avant que quelqu'un m'appelle au téléphone, enfin que deux personnes m'appellent au téléphone finalement, où j'étais à aller, il devait me rester trois minutes à enregistrer, donc j'aurais pu bricoler un montage, mais j'ai préféré réenregistrer, et ce train là, lors de ma première tentative, c'était pas mal, parce que c'était des couleurs GBRF, donc c'était quand même plus crédible que le gros cargo rail, mais bon. Alors on va essayer de reprendre 60 miles par heure, Ah voilà, là il faut que je vous fasse écouter là à l'extérieur, Oups. Ces sons là sont assez sympas, après c'est vrai que le son de roulement, bon là ça semble être du long rail soudé, évidemment on n'a pas grand chose, ok, c'est bon il ne pleut plus, la verre s'est passé, hop, ah pas tout à fait, je vois encore des gouttes sur le pare-brise, bon, on va le mettre en vitesse lente, l'essuie glace, ça ira bien, là on peut peut-être prendre 100 tours de plus, ah non, non on ne peut pas, protection, pour le patinage, génie le sablage, oula, j'en demande peut-être un peu trop là, même avec le sablage, on va se calmer un peu, on n'entend pas assez le sifflet dehors je trouve, il y a un souci de mixage entre les sons de l'intérieur et de l'extérieur, et d'ailleurs même quand on ouvre la fenêtre, le sifflet on l'entend comme si on était à l'intérieur avec la fenêtre fermée, on l'entend peut-être un peu plus fort, mais il y a toujours un petit souci de mixage de son, et puis quelques petits bugs de son, c'est dommage parce que la loque est quand même devenue pas mal, on trouve qu'elle n'a pas trop mal vieilli, contrairement à d'autres machines, que pour rappel la classe 66 on l'a depuis le tout premier Trend Sim World, donc elle commence à vieillir un petit peu, mais contrairement à la Trax par exemple, je trouve que l'an dernier ils l'ont bien dépoussérée. Ok, là ça flotte plus, hop, ah c'est encore un peu, je suis, et on est où là, on va peut-être éteindre, j'avais le sablage, on va peut-être éviter de vider l'intégralité du sable, pas sympa pour le prochain collègue, C'est parti. On va essayer d'atteindre au moins 50 miles par heure. Ça va pas être simple. On va simplement ralentir autour de 40 miles par heure, puisque c'est le bleu jaune. Je vais juste mettre la vitesse lente sur les essuie-glaces, ça ira bien. Voilà. Voilà. On aurait dû freiner un peu avant, mais c'est pas grave. Ça devrait le faire. Ah oui, est-ce que je peux me faire ouvrir comme ça ? Non, c'est pas grave. J'espère qu'on n'aura pas à s'arrêter, parce que refaire la mise en vitesse, c'est pénible. Ouais, on va pas se pète à 25 miles, on va se pète à 15 miles par heure, en prévision d'un potentiel arrêt. Même si, logiquement, on s'arrête pas. Logiquement, on va pas s'arrêter, mais on va se préparer à l'arrêt après le quai. Mais il est possible qu'on nous ouvre. On va se pète à 10 miles par heure, même, à peu près. Alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, je sais pourquoi. Ils nous mettent un signal fermé, parce que derrière, on quitte les voies principales et on a une vitesse limite à 25 miles par heure. Et donc, en fait, c'est le seul moyen qu'ils ont pour nous faire ralentir, puisque les signaux lumineux anglais portent pas beaucoup d'infos, à part la séquence d'arrêt double jaune, jaune et rouge. Donc double jaune, preliminary caution, jaune caution, donc avertissement, et rouge danger aspect, donc carré en gros. Et il n'y a pas, comme en France, ou même comme en Allemagne, il n'y a pas de signaux pour des rappels ou des ralentissements, enfin des ralentissements ou des rappels, dans l'ordre c'est mieux. Et donc, eh bien, ils utilisent la séquence d'arrêt pour ralentir les trains. Voilà, là, c'est bon. Et on va pouvoir se mettre à 25 miles par heure. On va essayer. Sous-titrage ST' 501 Voilà, branche de droite allumée, on va cisailler toutes les voies principales. Et je crois qu'ils vont nous garer, en fait, simplement. Ah, c'est ça, quand on met la caméra, comme ça, les petits endroits où on perd quasiment le son du moteur. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec la spatialisation du son, ou, bon, je ne sais pas d'où ça vient, mais... C'est pas nouveau, hein, c'était le cas sur les autres classes 66, il me semble. C'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. C'est peut-être aux alentours de 20 miles par heure. On va remettre les essuie-glaces. Ça s'est un peu intensifié. On reste peut-être à 20 miles par heure. Je vais couper la traction. De toute façon, on risque de prendre les signaux d'arrêt un peu plus loin. Et puis, si on regarde notre horaire, eh bien, on a un premier arrêt à Mansfield Junction et ensuite Nottingham. Alors, je pense que c'est simplement avant la gare. Peut-être pour laisser passer un train. Peut-être parce que c'est la seule voie. Je ne sais plus si on est relevé à quai, je ne crois pas. Enfin, c'est pas impossible, mais peut-être c'est pour accéder aux voies de service, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire, en fait. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que vous appréciez cette petite balade en classe 66 qui n'est pas encore finie. Mais bon, on va tranquillement sur notre destination. Et bon, en vrai, le fait de vous présenter ces nouveaux wagons, c'était surtout pour refaire la classe 66. Comme je dis, je pense qu'en locomotive moderne anglaise, alors moderne, on s'entend relativement moderne, parce que les premières séries doivent avoir une petite trentaine d'années, peut-être pas encore, mais pas loin, je pense. Et du coup, j'aime beaucoup cette machine. Et comme je disais, j'ai acheté quasiment tous les DLC où il y avait de la classe 66. Donc, j'en ai une belle collection maintenant. Et c'est une locomotive que j'ai également sur Train Simulator Classique, bien évidemment. Je vous l'ai déjà montré, d'ailleurs. Notamment, j'ai la classe 66 avec le pack d'amélioration de chez Armstrong Powerhouse, qui permet d'avoir une machine qui tient encore un petit peu la route. Et j'ai aussi une version un peu moins connue, mais qui existe sur Steam. J'ai la version allemande, la BR-266, qu'on connaît plutôt sous l'appellation un petit peu officieuse. Apparemment, ce n'est pas une vraie appellation de classe 77 en France. Donc, si ça vous amuse, on pourrait faire de la classe 66 en Allemagne, sur Train Simulator Classique, avec une machine qui a vraiment les systèmes de sécurité pour circuler en Allemagne, avec le PZB et les IFA, et puis il y a un compteur en km par heure. Et quelques petites différences, notamment le manipulateur de traction n'est pas en même endroit. En vrai, ça peut être marrant de faire de la classe 66 en Allemagne. Donc, si ça vous intéresse, alors après, malheureusement, il n'y a pas de pack d'amélioration, c'est la log de base, qui n'est pas trop mal, mais qui est relativement ancienne quand même. Mais du coup, si ça vous amuse, on peut maintenir à peu près 15 living miles par heure. En plus, on a une légère montée, donc on ne va pas se planter ici. Donc du coup, voilà, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse de faire de la classe 66 en Allemagne, sur TS Classique. Et bon, après, j'ai également des reskins, on en avait déjà fait, hein. J'ai des reskins pour la France, mais avec la classe 66 de base anglaise. D'ailleurs, on en refera peut-être aussi. Bon, je pense que si on en refait, on ne va pas enchaîner 4 vidéos avec la classe 66 d'un coup. Ça risque de faire beaucoup, mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Donc, classe 66 en Allemagne, enfin, BR-266 du coup, qui est numéroté 247, mais bon, passons là-dessus. Et puis, classe 66 en France. Pourquoi pas. Allez, on a l'avertissement. Et il faut qu'on s'arrête là-bas. Donc, on va se mettre à entre 10 et 15 miles par heure. On va faire attention aux freins. Faire attention de ne pas faire une dépression trop grande. Parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, la réalimentation, ça prend du temps. Et si vous freinez trop fort, alors oui, ça va freiner, mais vous risquez de planter le train alors que le but, c'était juste de ralentir. Et il faut faire attention avec ces longues compositions et lourdes compositions, parce qu'il faut anticiper le freinage, évidemment. Mais il faut aussi anticiper le fait de réalimenter au bon moment pour qu'une fois que les freins soient tous desserrés, qu'on ait encore de la vitesse. Et qu'on soit à la bonne vitesse. Sinon, on risque de s'arrêter. Et ça veut dire, bien souvent, de réalimenter la conduite générale alors qu'on est encore au-dessus de la vitesse limite qu'on vise. Il faut faire un petit peu attention. Ça me demande un petit peu d'habitude, mais ça fonctionne assez bien. Voilà, je fais une toute petite dépression d'à peine 0,5 bar, mais ça devrait suffire pour me ralentir légèrement. Sachant qu'il y a également un délai entre le moment où on commande la dépression dans la conduite générale et au moment où le train commence à freiner. Pareil, le train est long et les cylindres de frein sur l'ensemble des bogies, ils ont un temps pour que la pression s'établisse dans les cylindres de frein. Donc il y a de la latence, c'était normal. Voilà, on arrive tranquillement. On va faire en sorte d'être à 5 miles par heure pour venir s'arrêter tout doucement au pied du signal qui doit être derrière le pont là-bas. Après, ce qui est moins drôle, c'est qu'il faudra refaire une mise en vitesse. Alors, légèrement on descend d'après la petite indication qui nous donne le HUD. Donc c'est bien, ça va nous aider. Par contre, ça ne va pas nous aider à nous arrêter cette affaire. Donc je vais même me mettre en dessous de 5 miles par heure. Mais le risque, c'est de ne pas s'arrêter au bon moment. Alors, ce HUD, il est pas mal, mais moi, il y a un truc qui me dérange, c'est les tâches d'itinéraire. Alors autant quand ils disent préparer le train, insérer la clé, etc. Ça, c'est bien. Mais là, par exemple, s'arrêter à l'emplacement, je trouve que ça prend beaucoup de place pour rien. Et s'ils mettaient juste la petite main avec la distance, ensuite le compteur de vitesse, ensuite la limitation de vitesse et puis la déclivité, ben, ça prendrait moins de place sur l'écran en largeur. Et ça serait plus sympa, je trouve. Beaucoup plus sympa. Malheureusement, pour le moment, c'est comme ça. J'ai essayé de demander à la radio l'ouverture du signal, mais ça n'a pas marché. Des fois, ça marche, mais en mode scénario, non. En mode scénario, tout est scripté, mais en mode horaire, ça peut fonctionner parfois. Pas tout le temps. On le fait plus simple. On le fait plus simple. Je pense qu'on va laisser passer un train Très probablement Il faut qu'on nous demande de nous arrêter là Alors ça m'arrange bien S'il pouvait passer tout de suite Et qu'on puisse avoir l'ouverture du signal Et ça rapidement Quoique là on est trop près maintenant Sous-titrage ST' 501 Ok il a pris en compte mon arrêt Alors normalement Je vais mettre au neutre J'ai pas trouvé De système de DRA Pour couper la traction Pour empêcher la traction Donc normalement qu'on allume Devant un signal fermé Sur ce locomotive j'en ai pas trouvé Alors voilà je l'ai mal cherché Mais je crois qu'il y en a pas C'est peut-être pas encore complètement obligatoire Pour ces machines là Et moi du coup Je mets l'inverseur au neutre Ok On a donc le signal Qui est passé à voie libre Et on a l'indication A Alors bon ça nous donne un itinéraire Mais je ne sais pas lequel Exactement Et donc on va pouvoir y aller Alors Inverseur je le remets en avant Et tiens attendez Je vais vous faire écouter Normalement on peut entendre le son Quand on réalimente la conduite générale Donc on va s'éloigner de la loque Comme ça on aura pas Le bruit du moteur Oups On a pris une pile de ponts dans la figure De toute façon on est en descente là Donc ça devrait aller Voilà on va aller là par exemple Et là on réalimente Voilà C'est bien On a le petit son qui va bien Ok bah apparemment Tout est Je veux dire tout est desserré Mais non on bouge pas Pour le moment on va attendre Quelques secondes Voilà c'est bon Et surtout Sur les décollages On y va doucement Avec la traction Et dans la réalité Il y a des risques de rupture De l'attelage Alors normalement Dans Trainsing World C'est pas C'est pas pris en compte Et donc on va se mettre Alors là il nous autorise À 45 Ouais 40 On a quoi comme vitesse limite Après on va être à 25 Donc Bon je vais sûrement Rester à 25 miles par heure Parce que de toute façon J'aurai pas vraiment La possibilité d'aller plus vite Les signaux vont me ralentir Après On va sabler On va sabler un peu là Ah quoi que Est-ce qu'on a besoin Ouais si Parce qu'on va Mettre un petit peu plus De traction Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là on recoupe Toutes les voies Ou du moins celle-ci Ok c'est 40 miles par heure Pour la voie déviée Donc en théorie On pourrait accélérer plus Mais on va couper la traction Parce que De toute façon On arrive Donc potentiellement On est relevé à quai On va éteindre le Sablage Voilà On pourrait prendre les aiguilles À 40 miles par heure Mais là si on fait ça On s'arrête pas Et puis Bah voilà On a les vitesses limites À 25 miles par heure De toute façon On va voir Donc là c'est bon Et on aura Un 15 miles par heure Aussi Juste à l'entrée Du pied Donc voilà Je reste comme ça C'est parfait Et voilà On arrive en gare De Nottingham On va être relevé Et c'est donc Eh bien on approche C'est donc la fin de la vidéo On va tout doucement On approche vers la fin de la vidéo Alors attention à la tête de quai À 15 miles par heure On voit même Je pense La bordée Un peu moins vite Voilà Parfait Et bien on aura pas eu Des conditions faciles Pour ce voyage Train lourd Conditions météo De la pluie quasiment tout le temps Donc rail humide Ouais on aura On aura tout eu Mais c'est bien Ça change un petit peu De faire du voyageur Ou bon Bah au final Surtout sur les automotrices Où c'est relativement léger Relativement puissant Où en général Il n'y a pas trop de problèmes Bon il n'y a pas vraiment eu de problème Là non plus Mais il faut y aller Doucement Il ne faut pas y aller Comme un fou furieux Sinon je pense Qu'on lime le rail Allez On ralentit tout tranquillement Signal fermé là-bas On s'apprête à répéter Normalement On devrait avoir une répétition Au niveau de la WS Sauf s'il n'y a pas de balise ici Je ne sais pas On va se mettre Autour de 5 miles par heure Un peu moins On va se mettre Alors je vais essayer de Ah oui on remonte Donc là on s'arrête Ah on est trop loin Je me suis dit Je vais profiter de l'arrêt Ah non c'est bon Non non ok c'est bon C'est bon Stop 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 Je veux dire Je vais profiter du fait Que ça remonte pour m'arrêter Bon C'est un peu loin du point d'arrêt Mais ce n'est pas un drame Et on est bon Et bien voilà Ah il m'a compté un excès de vitesse Bah je ne sais pas trop quand On est peut-être Ah peut-être dans le triage Pourtant j'avais fait attention Bon Ce n'est pas un drame Tout va bien Bien Et bien j'espère que Cette vidéo vous a plu Et puis on se donne rendez-vous Très bientôt Pour de prochaines aventures Sur TS Classique Sur TSW Pourquoi pas Sur Simrail aussi De temps en temps On essaiera d'en refaire Voilà J'espère que ça vous a plu Et bah dites-moi dans les commentaires Si vous voulez D'autres vidéos Avec la classe 66 Notamment En Allemagne Ça peut être un peu différent De la voir en Allemagne On l'a tout le temps vu en Angleterre Et puis on a fait une vidéo en France Donc bon Voilà Ça changera un petit peu Je vous dis à très bientôt Et bah voilà À la prochaine Salut Salut